Coucou les gros bidous, je crois bien que l'objectif de cette courte vidéo, je crois aussi, ça va être de clôturer le Vlogmas que j'avais mené au milieu du mois de décembre. Je ne sais pas, si vous avez suivi ça, c'est le défi que je me suis mise, c'est de publier une vidéo, pas trop longue, tous les jours pendant plus ou moins une semaine. Et j'ai tenu, alors ce n'était pas vraiment du pur vlogging, ça dépendait un peu des vidéos, parce que pour la plupart, ce n'était pas tellement, c'était très spontané avec très peu de montage, mais je ne pouvais pas filmer tous les jours, c'était impossible pour moi de filmer d'une façon quotidienne avec ma maladie chronique, donc ça a été un peu plus fluide. Mais néanmoins, sur l'espace d'une semaine, j'ai créé des vidéos que j'ai réparties au niveau de leur publication sur une semaine et j'espère que ça vous a plu. Je ne viens pas vraiment pour débriefer ça, parce que pour moi, je n'ai aucune justification à donner sur le fait que je n'ai pas fait une vidéo de clôture finalement, même si j'avais eu envie de faire un tirage plutôt collectif et tout ça à un moment dans cette vidéo, parce que voilà, cette série, elle se voulait évolutive, elle était vraiment vouée à l'être, et elle l'a été, et voilà, mon parcours a changé, mon état d'esprit, comment je me sentais dans mon corps et tout ça, et donc voilà, ça c'était juste terminé, pas plus d'explications, donc je ne pense pas que c'est un bilan ni vraiment une clôture, mais je trouvais que c'était quand même une expérience que j'ai trouvée sympathique et j'ai quand même envie de redébarquer ici, alors que je tourne ça le jour de Noël, pour vous, juste pour vous en parler un peu, ou peut-être pour finir avec plus d'une semaine de retard avec une vidéo de clôture et donc cette espèce de petit tirage, je ne sais pas, j'ai les cartes devant moi et on va voir ce que je vais tirer, je voudrais juste repréciser que c'est le jour de Noël aujourd'hui, mais que donc ce n'est pas du tout dans ma pratique, dans ma tradition, dans mes croyances de fêter Noël, je suis plutôt présente pour toutes les significations du solstice d'hiver, est-ce que je le célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est toute une série de pratiques, de rituels, de traditions, d'habitudes, de choses que je mets dans cette saison d'année, certaines qui vont être plutôt associées à ce qu'on met dans Noël, souvent, beaucoup à l'heure actuelle, dans une société laïque, mais d'autres qui sont aussi liées à comment moi je vis d'une façon plutôt païenne, donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais juste parce que je ne suis pas chez moi, donc là, il y a plein de décorations de Noël et j'adore les décos de toute façon au Twitch, mais je ne veux pas donner l'impression que j'arrive autour du 25 et donc je suis là pour Noël, parce que c'est un truc que je ne fête pas, et j'ai trouvé ça intéressant de revoir ça cette année, vous savez, il y a beaucoup d'injonctions autour de Noël, bien sûr, au niveau familial et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses dans les comptes de déconstruction, les comptes militants, et oui, je mets des guillemets parce que je ne me retrouve pas forcément dans ces termes comme ça, et du coup, beaucoup de gens qui sont en mode, attention, comment survivre aux fêtes de famille, en fin d'année, et j'ai bien aimé voir certaines personnes d'entre vous, dans certaines personnes dont je sais qu'ils nous regarderont, dire, ouais, ouais, mais minute, en fait, ce n'est pas une obligation, en fait, de fêter Noël, et en fait, au lieu de normaliser, en essayant de dramatiser le fait de passer les fêtes en famille, pourquoi on ne sait pas aussi de normaliser, de donner cette réalité, en fait, on n'a pas besoin de passer Noël en famille, ce n'est pas une obligation, il y en a un moment, en tout cas, moi, je peux vous le dire, peut-être s'il y a des gens plus jeunes ici qui regardent, même si je pense que la tranche d'âge des gens qui regardent une de mes vidéos, c'est plutôt la mienne, quoi, mais voilà, 38 ans, je veux dire, les obligations familiales autour de Noël, ça va, je leur ai dit, merde, il y a bien longtemps, c'est bon, ça va, ce n'est pas si grave, quoi, on n'est pas obligé de faire tous les trucs familiaux, ceci dit, j'ai fêté Noël quand même d'une drôle de façon, parce que hier, le 24, c'était le mariage de ma meilleure amie, qui rêvait de se marier le 24 décembre, un peu comme dans les téléfilms de Noël et tout, j'adore cet esprit, parce que comme je vous ai dit, j'adore quand même le kitsch de cette saison, et ma meilleure amie est kitsch, et ça, c'était vraiment très très chouette, mais pour vous dire à quel point je ne suis pas du tout dans les obligations familiales, finalement, Rose n'est pas venue avec moi, elle préfère rester avec les chats tranquillement à Bruxelles, donc je ne passe même pas Noël avec mon amoureuse, donc c'est de vous dire, peut-être pour continuer ce format de vlog, qui s'appelle, parce qu'il y a une tradition autour du vlogmas, et le vlogmas, c'est un mot qui est fait du vlog, donc le format vidéo-blog, est de masse, du masse de Christmas, quoi, et donc, je crois que c'est, en fait, ça que je ramène dans cette vidéo-ci, le fait de, c'était un vlogmas, mais en fait, je ne fête pas Christmas, hein, voilà, comme vous savez, parce que j'en ai quand même parlé dans cette série de vidéos-là, j'ai fêté Noël, et j'ai fêté Noël comme une catholique quand j'étais enfant, et ado, et donc d'autant plus, pour ces raisons-là, ça n'a aucun sens, pour moi, en tant que personne apostasier, rejetant complètement la foi catholique, et l'assimant pleinement, de ne pas mettre derrière ça, alors j'imagine que pour des gens qui, toute leur vie, ont une conception plus laïque de Noël, c'est assez différent, et que tout ce qu'il y a autour de Noël est peut-être plus lié aux critiques du capitalisme, enfin, je ne sais pas, il y a tellement, c'est tellement compliqué, les injonctions dans cette période-ci, mais, en fait, peut-être plus on en parle, et plus on met de l'eau au moulin, quoi, moi, j'ai peut-être plus envie de parler du solstice, en fait, ouais, on dirait que c'est ça, j'ai commencé à essayer de faire un tirage dont est l'héroïne, parce que j'aime bien faire ce genre de choses autour du solstice, ou bien juste un petit tirage collectif, mais parce que, voilà, ça compte, pour moi, et que j'aime bien fêter les solstices et les équinoxes en tirage, mais ça n'a pas pris forme jusqu'à présent, les énergies n'y étaient pas, donc on va voir, donc peut-être que je vais clôturer ce vlogmas en vous disant ce que moi je fais autour du solstice. Déjà, je remercie, si elle me regarde, toutes les amies qui m'envoient des messages, le 20 ou le 21 et tout, qu'on souhaitait un joyeux solstice, je trouve ça génial, ça crée vraiment une attention qui descend entre de Noël, et qui nous centre sur ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, et ça fait du bien, ça fait du bien de se dire juste comment on va, parce que voilà, c'est la nuit la plus longue de l'année, et donc on est souvent dans ce contexte d'obscurité, par rapport à nos interactions avec ce qui nous entoure, aussi par rapport à ce qui se passe en nous-mêmes, et j'ai trouvé ça très chou, très chaleureux, très important, et j'ai essayé de prendre le relais et de contacter aussi mes amis, que je serais sensible à ça, pour leur envoyer mes pensées, j'étais en train d'écouter un podcast là, ce dernier jour, et je l'écoutais encore ce matin, c'est le podcast de Between the Worlds, qui est consacré essentiellement au tarot, et là c'est un numéro spécial sur le solstice d'hiver, et je perdus le fil, là, tout, tout, tout... Voilà, c'est fait. Je crois que je parlais du podcast parce que, j'ai vu dans mon regard, j'étais en train de penser au fait que c'était une année qui a été riche en deuil pour beaucoup d'entre nous, cette année-ci, et pour moi elle était très pauvre en légèreté, en partie à cause de ses deuils et puis aussi plein d'autres raisons et en écoutant ce podcast je crois que je voulais ramener quelque chose autour du deuil dans tous les cas à regarder ce podcast j'ai trouvé ça chouette qu'à cette saison et même hier au mariage on a toujours eu de la place et il y a des gens qui ont pris la peine de le rappeler dans différentes choses que j'ai vu passer que c'est aussi un moment où on se rappelle nos morts où on se rappelle nos ancêtres où on est dans la célébration alors si on a eu Halloween, Halloween, la Toussaint les festivités autour du 1er novembre pour nous rappeler nos morts et nos ancêtres en général j'ai apprécié de lire beaucoup de choses sur le fait qu'on célèbre les personnes qui sont mortes cette année je trouvais ça assez important est-ce que je l'ai vraiment fait ? Non mais j'ai eu la place dans mon coeur et dans ma vie pour ça et aussi pour beaucoup repenser au moment en fait vraiment autour de ces morts et c'était peut-être pas plus facile mais important je pense d'avoir cette place-là pour ça maintenant à ce moment de l'année comme beaucoup on est aussi dans une période je pense que le podcast m'a permis peut-être de faire le lien entre ces différentes choses on est dans une période où on est aussi en deuil et en choc et en partie il faut sortir du choc par rapport au réchauffement climatique et à quel point cette année on s'est rendu compte d'un coup tout ce qu'on savait déjà mais à quel point ça avait été brutal et plus rapide qu'on attendait et tout ça et c'est aussi un deuil pour certains d'entre vous peut-être parce que vous avez eu les conséquences directes du réchauffement climatique et pour d'autres juste parce qu'on est en mode waouh et du coup je pense qu'une des choses que je vais emmener avec moi en 2023 c'est aussi de pas rester dans un état de sidération et de choc et de t'avancer avec le deuil mais de rester active de rester présent de rester dans mon corps et dans les réseaux donc c'est une autre des choses que je dois probablement dire autour du solstice d'hiver c'est que c'est un moment d'introspection pour moi et du coup je ressors les exercices de journaling que j'aime bien faire année après année ils sont plus disponibles sur internet maintenant les trucs que je suis mais je mettrai quand même le lien de la créatrice donc j'ai repris un truc que j'avais fait il y a 3 ans j'ai dit ok je vais répondre à ces questions de journaling parce que j'avais bien aimé le truc et à 3 ans du coup c'était le début de la pandémie on ne savait pas encore que c'était la pandémie du Covid et c'est important pour moi d'être là maintenant parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression de sortir de 3 ans qui ont été à la fois plus lent plus rapide étrangement intense étrangement wow enfin c'était énorme quoi et du coup j'ai l'impression que maintenant on arrive à la fin de l'année 2022 mais j'ai l'impression qu'il y a un cycle de 3 ans qui se termine peut-être aussi peut-être que ça va se révéler autour de la fin du transit de Saturne en perso aussi au cours de l'année qui vient affaire à suivre mais ouais c'est ça quoi il y a aussi tout ça je pense tous les deuils autour de la pandémie et pas seulement les personnes qu'on a perdues mais aussi les habitudes qu'on a perdues les gens qu'on connaît y compris soi-même quoi pour qui ça a eu un gros impact sur notre santé à cause du Covid à cause du Covid à cause de tout ça et sur notre santé mentale et là pour le coup je pense qu'on a tous été touchés à des degrés différents je dois dire personnellement je ne l'ai pas trop mal vécu par rapport à d'autres mais bon quand même quoi il y a quand même des choses à encaisser autour de tout ça je ne veux pas dire que la pandémie est derrière nous mais je ne veux pas non plus j'espère qu'elle n'est pas encore devant nous et on a quand même vraiment l'impression qu'on est quasiment en post-pandémie enfin on l'était en tout cas je sais que l'OMS s'est apprêté à statuer sur ce statut-là et que maintenant que la Chine va potentiellement être un nid invariant on ne sait pas encore où on en est mais bon bref il y a quand même pas mal de choses là à digérer c'est vrai que ça en tout cas pour moi en tant que personne avec des facteurs de risque ça a été je suis contente qu'en 2021 j'ai pu souffler parce que je me rends compte à quel point c'était un stress et ça du coup ça a été une constante au cours de ces trois dernières années de penser notre rapport à la mort et beaucoup d'entre nous n'ont pas été d'accord ça a bien clashé aussi par rapport à quelles sont les vies qui comptent comment les gens ont considéré nos vies de personnes handicapées et tout ça aussi je pense que maintenant on peut certainement parler de façon plus apaisée mais est-ce qu'on le fait ? peut-être pas peut-être qu'on fait semblant qu'il n'y a pas eu ces conflits ces grosses tensions voilà donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui revient avec des choses beaucoup plus personnelles dont je ne parlerai pas ici et donc là autour du solstice et parce que moi à Noël j'aime bien être dans ma petite bulle solitaire alors qu'il y a plein de gens qui sont en train de fêter des trucs et que c'est pas trop mon truc je suis plutôt en mode ok on fait ce bilan et cette fois-ci bizarrement j'ai l'impression de faire le bilan sur trois ans et pas seulement sur un en tout cas pour certaines thématiques puis il va certainement y avoir quelque chose en général avec moi comme je ne suis pas trop des rituels et tout ça il ne va pas forcément y avoir quelque chose d'un réel lâcher prise ou quelque chose de très symbolique fort avec ça c'est juste que je vais sentir qu'il y a des choses qui sont vraiment prêtes à partir et puis progressivement du coup une fois que je sens que les choses sont bien travaillées qu'elles ont mis en place c'est possible mais la météo ne va certainement pas me le permettre souvent dans ces moments-là j'aime bien faire une longue promenade que je vais souvent qualifier de pèlerinage parce qu'elle va être associée à un lieu de culte ou pas ou bien ça va être un pèlerinage qui va plutôt être animiste par rapport à la rencontre de l'esprit de certains lieux ou en tout cas aux esprits de certains lieux donc ça je ne suis pas sûre que c'est possible même si j'aimerais bien oh un petit rouge-gorge il se dit il repart je parle trop avec les mains pour les animaux qui viennent manger des trucs ici devant donc on parlait des esprits du lieu et le rouge-gorge se pointe évidemment toujours le rouge-gorge est souvent un bon indicateur je trouve parce que c'est le rouge-gorge familier donc il est bon maintenant c'est une misange il n'a pas le même effet que le rouge-gorge parce que c'est vraiment arrêté pour me regarder et anyway tout 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 je vais rester sur mon truc ouais donc progressivement a priori même si j'ai jamais un periodier très fixe ici dans la semaine qui va venir au cours de probablement entre le 27 et puis le 5 ou le 6 janvier on va être dans une période de transition vraiment on l'est autour de cette période des fêtes et de voir qu'est-ce que j'envisage pour pour 2023 quelles sont mes envies comment je me projette que ce que j'ai envie de construire c'est la saison du Capricorne donc forcément on est là autour du solstice le solstice c'est le début de la saison du Capricorne donc quand le soleil passe en Capricorne et ce signe cardinal ce début de la saison ça nous invite vraiment à construire surtout avec l'énergie à structure du Capricorne Saturne est avec nous c'est le moment et du coup j'ai eu envie de faire quelque chose que j'ai pas fait ces dernières années peut-être justement ces trois dernières années c'est de retirer une carte de l'année ouais 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 c'est ça facilement trois ans j'ai eu des trucs avec des cartes sur certaines périodes je sais pas du tout du genre faire des tirages de 12 mois à l'avance pour avoir des points focaux et tout j'ai déjà essayé c'est quand même pas ce que je préfère mais avoir une carte à garder en tête dans l'année j'aime bien après c'est sûr que même si j'avais pas de carte de l'année qui vient de s'écouler et ça nous vient souvent quand on traverse des épreuves au moment où on est en train des épreuves ou des périodes ou des phases au moment où on est en train de s'en sortir et qu'on est dans une période de transition par rapport à ça on se dit waouh quand je regarde derrière j'ai cette carte qui me vient en tête sur ce qui vient de s'écouler la mort a été la carte de l'année pour moi ils ne sont pas très présentes c'est pas une carte que j'ai beaucoup tiré ni rien mais si je fais le bilan sur l'énergie de cette année-là cette année-ci je ressens ça et je ressens quelque chose que j'avais senti justement je pense en 2019 c'est la dernière année où je l'ai sentie aussi présente autour du seul Cis d'hiver c'est vraiment l'énergie de la mue du serpent du phénix cette énergie de compost et puis de renaissance c'est quelque chose d'assez en train de feu aussi ouais la mort et la renaissance c'est très associé évidemment au niveau je veux dire païen parce que j'ai pas envie de chercher un mot plus ambiguo au solstice ce petit pinceau est mignon aussi mais bon le rouge gorge ne revient pas mais ouais cette année je le ressens vibrer plus fort en moi et la mort est une carte vraiment forte pour symboliser le rouge gorge est revenu je crois qu'on me connaisse je me présente pas tellement comme une enseignante du tarot et je pense que ça se voit encore bien dans ces vidéos mais j'aime bien vous parler de mes pratiques pas de tout ou pas tout le temps parce que c'est aussi une inspiration et que j'espère vous donner envie de développer des pratiques autour du tarot ou pas pour dans cette saison autour du solstice et par rapport à cette thématique de la transition et tout ça j'espère faire un tirage là dessus sur le blog ou en vidéo je suppose que j'aime bien partager quelque chose au delà de juste vous dire comment moi je me sens tout ça c'est mon reviste ces vidéos hop j'attrape un jeu hop je pars des oiseaux dans mon mouvement ce qui est vraiment rigolo à observer sinon on est courbili c'est les pics verts ils sont ravis quand il pleut comme ça il y a plein de verts de terre à attraper dans le sol et là il y a toujours une ou deux pics qui les suivent j'adore les corbidés qui sont toujours les opportunistes alors il y a quelqu'un qui est sur un coup du coup moi je vais rester dans le coin du coup pour les fêtes de fin d'année car je ne fête pas Noël mais mon amoureuse m'a commandé des tarots pas du tout je lui ai commandé des tarots j'ai fait je me commande des tarots tu me les offriras j'aime pas les surprises j'aime vraiment pas les surprises et donc parmi les tarots que je me suis commandé et que je me suis fait offrir il y a celui-ci c'est tarot cards for modern go the seas c'est la version italienne je pense que ça s'appelle le tarot des de comme 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 pour mon accent italien je ne vais pas vous l'essayer donc je le dis à la française et je ne suis pas très sûre que comment ça se vit voilà j'en suis super contente depuis que je l'ai reçu il y a une semaine ouais ouais non je ne l'ai pas reçu pour Noël bien sûr je l'ai reçu pour le solstice qu'est-ce que vous croyez il ne faut pas déconner non plus il m'accompagne vraiment bien je ne croyais pas que j'allais vibrer comme ça avec lui mais franchement ça marche et je tire une carte de quoi mais je n'en sais rien du tout je vais juste tirer une carte et on va voir oh la la vous en avez des questions les amoureuses les amantes dans ce jeu alors il y a beaucoup de symbolique et j'aime bien ce jeu mais sur la conception si je réfléchis à comment ça a été conçu et tout je trouve qu'il y a des problèmes mais je passe au-dessus et je me plonge dans les images et dans ce que j'en tire et dans ce qui me parle alors ça c'est une bonne question parce que là je dois faire de l'introspection sur le vif avec vous les amoureuses c'était en numérologie la carte de l'année 2022 puisque 2 plus 2 plus 2 égale 6 égale les amoureuses c'est pas plus compliqué que ça alors je je sais que beaucoup de gens dans les communautés tarot sont très derrière ça en tout cas du côté anglophone du côté francophone je suis pas certaine c'est quoi la carte de l'année au niveau du mérinologique et tout moi je trouve ça un peu basique c'est pas vraiment quelque chose qui me parle et en général je suis pas particulière je sens pas particulièrement l'énergie de ces cartes là moi sur les années en question donc voilà mais j'aime bien que ce soit l'occasion de nous plonger quand même dans la théorie sur cette carte là parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui proposent des contenus spécifiquement sur ces questions et ça je trouve ça vraiment agréable je change de position coucou donc voilà celle-ci bon on manque de lumière mais je pense que vous allez voir un peu quand même et donc je réfléchissais à ça ouais quand je réfléchissais carte de l'année et tout ça est-ce que est-ce que j'ai envie de tirer un bilan sur la carte de l'année des amoureuses j'ai les jambes qui s'endorment je peux plus rester en tailleur et je me suis dit non donc bon rien de même mais maintenant que je l'ai tiré je suis obligée de réfléchir je vais mettre sur pause pour rassembler mes idées j'en profite pour mieux vous la montrer alors il y a déjà un truc qui me vient en tête là tout de suite c'est un truc très premier degré comme interprétation de cette carte là c'est que c'était chouette d'aller au mariage alors on a le drapeau des fiertés LGBTQI plus derrière et je vous parle d'un mariage hétérosexuel mais c'était vraiment chouette d'aller au mariage hétéro de mon ami hétéro hier je le dis j'ai pas des tonnes d'amis hétéros donc bon ça vaut la peine de signaler quand même et ouais c'était vraiment chouette aussi comme quelque chose à faire autour du sol si c'est comme ici on a Love is Love on a des références et à Grace Jones et à Aphrodite autour de cette carte-ci on a particulièrement une carte qui met l'accent sur l'amour et en même temps aussi on a la gémélité du signe qui le réassociait des gémeaux qui arrivent ici avec le fait de se regarder dans le miroir et de s'aimer donc on a les dimensions du self-love qui peut-être il y a 4 ans ou quoi c'était assez novateur de trouver ça dans des jeux de tarot maintenant il y a quand même vraiment beaucoup de tarot qui surfent aussi sur cette vague plutôt tarot féministe pardon pour le bruit qui surfent donc sur cette vague plutôt tarot féministe qui ont joué là-dessus donc là ça cesse je pense que ça a cessé de nous épater depuis lors mais bon en fait je trouve ça quand même assez intéressant d'utiliser la carte des amoureuses pour parler de de l'amour sous toutes ses formes vraiment et avec le contexte de guerre qu'on a aussi connu cette année en Europe c'est d'autant plus important ça va essayer toujours et de façon assez inconditionnelle c'est important d'aimer et l'amour est important ouais ça paraît bateau et concon et nian nian mais putain qu'est-ce qu'on est sans amour les gens et bien pas grand chose il y a certainement quelque chose que j'aurais envie de creuser de ce côté-là du côté de les amoureuses comme carte de l'année 2022 qu'est-ce que ça a pu représenter pour moi par rapport à la question des choix qu'on fait par amour par amour de soi ça c'est les plus difficiles parce que souvent ça revient à mettre ses limites et donc ça nous sépare d'autres personnes il y a certainement aussi des choses à creuser la question des choix qu'on fait pour être plus près de de soi-même de ce qu'on a envie de ramener d'offrir de proposer de partager à l'heure actuelle je pense qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là dans les thèmes de l'année 2022 et dans comment ça s'est manifesté pour moi je vous donne des exercices alors en fait si vous voulez faire du journaling après je crois que tout le monde pourrait on pourrait un peu creuser de ce côté-là donc ce sont que des aspects de la carte une carte extrêmement compliquée qui est la carte des amoureuses je pense que c'est vraiment une carte pour moi qui parle énormément de par rapport au savoir et à ce qu'on nous dit qu'on ne peut pas connaître par nous-mêmes qu'on ne peut pas savoir qu'on n'est pas assez bien pour connaître et tout il y a un fort choix dans les amoureuses parce que c'est la carte des gémeaux et aussi parce qu'on a toute cette iconographie dans d'autres cartes que celle-ci autour du jardin des dégneurs et de cuire le fruit défendu la pomme on a quand même vraiment quelque chose qui est très présent de faire le choix de connaître de savoir de se faire ses propres opinions et je trouve que cette année il y a une tension pour moi entre l'année de l'hiérophante qui était derrière et l'année des amoureuses parce qu'avec les gémeaux on croque la curiosité à pleines dents et on assume notre curiosité notre envie de savoir notre envie de connaissance notre envie d'accumuler des connaissances et de les partager je trouve que c'est très présent aussi avec cette carte-là et cette année pour diverses raisons j'ai eu l'occasion dans le miroir de voir peut-être qu'est-ce qu'étaient mes héritages familiaux régionaux aussi en partie sans doute qu'est-ce que j'en gardais qu'est-ce que j'en gardais pas à quel point il y a encore des choses qui me faisaient mal à quel point peut-être c'était l'occasion de les mettre derrière moi il y a toute une série d'occasions qui se sont mises plus ou moins tragiques au cours de cette année de réfléchir à ça ça devrait pas être important mais en fait il y a même encore beaucoup d'homophobie à l'heure actuelle et donc réfléchir à ça c'est aussi réfléchir avec du coup la dimension LGBTQ plus de cette carte-ci c'est quoi être lesbienne c'est quoi être queen c'est quoi être queer en 2022 quoi par rapport à son milieu familial par rapport par rapport à la haine lesboufave qui n'est quand même encore souvent à laquelle on est encore beaucoup confronté malgré tout quoi je pense que qu'il y a des choses qui sont venues se mettre en place plutôt dans la douleur quand même au cours de cette année c'est compliqué parce qu'il y a de l'apaisement il y a aussi des blessures il y a comment on essaie de pas être emballé ces blessures et du coup il y a quand même je trouve peut-être une dimension que je trouve en ce moment en tout cas dans les amoureuses de toute la question de des choses qu'on reproduit des schémas des patterns au niveau intragénérationnel ou en raison de notre héritage familial quand on a ce genre de configuration en tout cas je termine l'année avec beaucoup de réflexions à ce sujet là et beaucoup d'envie de rompre certains schémas des réponses pour certaines choses qui en fait le temps est quand même vraiment quelque chose de très important et de très précieux par rapport à ces questions là et parfois c'est aussi le temps qui nous permet juste d'éclairer certaines choses et je vous invite aussi si vous en avez avec cette carte que j'ai tirée pour cette vidéo à réfléchir à cette question à comment vous vous positionnez qu'est-ce qui a réveillé des blessures cette année de ce côté là qu'est-ce qui vous a permis de mettre en lumière certains fonctionnements et comment vous souhaitez peut-être travailler davantage sur ces questions là pour mieux les comprendre ou pour mieux les déjouer ou est-ce que justement ce travail a été accompli c'est peut-être le moment de passer à autre chose donc aussi avec cette carte là et l'en fait de se choisir soi et de se regarder dans le miroir je pense qu'il y a quand même une question qui peut se poser qui est la question du travail du soutien thérapeutique sous différentes formes qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va chercher peut-être en 2023 si on ne l'a pas trouvé en 2022 de quoi on a besoin pour avancer avec ça parce qu'on va avancer avec le chariot qui va donc être la carte 2 plus 2 plus 3 de 2023 la carte numéro 7 carte très incomportable mais c'est aussi le moment de faire le bilan sur tous ces choix sur tout ce qui a fonctionné ou pas parce que ça va être accru en 2023 si jamais on s'accroche on s'accorde je me sens complètement incroyable parce que je dis moi j'adhère pas trop au principe des cartes de l'année mais là je suis quand même en train d'utiliser ce point d'attention pour essayer de réfléchir de faire ces efforts de journaling quand j'aurai terminé la vidéo sur les jours qui viennent autour de tout ça j'aime bien en fait j'aime bien ça aussi avec le tarot ça nous permet de visualiser ça nous permet de raconter une histoire et en l'occurrence est-ce que je sens vraiment les énergies de cette carte là plus qu'une autre en fait en 2022 pas forcément j'aurais pu faire cet exercice avec n'importe quelle autre écarte mais le fait est que collectivement beaucoup d'entre nous qui sont intéressés par le tarot ont fait cet effort là c'est aussi très intéressant de croiser tout ça donc oui je pars du principe que là pour d'un coup pour la vidéo qu'on arrive dans l'année du chariot et ouais qu'est-ce que ça représente on peut pas tout emporter sur ce chariot peut-être même que ce chariot va pas nous transporter jusqu'au bout et du coup c'est aussi le moment de faire un peu le bilan quoi par rapport à tout ça et de se regarder en face dans toute notre complexité et peut-être que pour avancer avec notre complexité il y a des choses qui sont pas juste de la complexité mais qui sont la grande embrouille genre de la carte du gémeau c'est une soleil en gémeau qui me parle qui sont juste du tout superflu trop d'informations et donc qu'est-ce qu'on peut de quoi on peut se débarrasser qu'est-ce qu'on peut clôturer aussi comme dossier pour cette année peut-être qu'on y rouvrira à un moment mais le chariot pour le coup c'est la carte du cancer et donc on initie un travail émotionnel intense avec un signe cardinal d'eau et la carte qui précède et le signe qui précède sur la roue astrologique le signe du gémeau on est au niveau des idées de l'aide du savoir donc du don élément d'air dans un signe mutable et donc on est quand même plus sur une certaine forme de dispersion la dispersion parfois c'est j'ai trop d'idées je vais dans tous les sens mais parfois c'est aussi je disperse je laisse aller je souffle les graines au vent et je pars juste avec trois fois rien pour commencer autre chose je m'accroche pas à mes idées comme les signes fixes par exemple je peux faire de la place pour un nouveau cycle et on le sent fort je trouve quand on passe de l'énergie d'un signe mutable à un signe cardinal comme on vient de le faire d'ailleurs sur la roue de l'année aussi en termes de saison en passant la saison du sagittaire à la saison du mutapritaire ou quoi donc c'est une grosse énergie de shift du changement de transition très liminal que je sens en ce moment et j'apprécie tirer cette carte alors que je vous dis que j'aime pas les cartes de l'année parce que je pense qu'elle peut nous offrir comme ça toute une série de réflexions à n'en plus finir pour clôturer cette année parce qu'il y a des références à Aphrodite dans cette version-ci de la carte des amoureuses on a des roses ici mais ces roses rouges elles me font aussi penser à la carte du magicien donc à Mercure qui est donc la planète associée à la carte du magicien et au signe du gémeau donc indirectement à cette carte-ci aussi ça me rappelle vraiment c'est quoi la force de vie c'est quoi qui nous a fait vraiment vibrer cette année c'est quoi qui nous a passionné c'est pourquoi on a été capable de faire des choix assez radicaux cette année moi je le sais parce qu'avec Mars en gémeaux et la rétrogradation de Mars en gémeaux donc tous les mois qu'il est en train de passer en gémeaux voilà j'ai des fortes associations notamment à par rapport à dans quelle maison se trouve le gémeau donc les gémeaux dans mon thème voilà mais ça peut être d'autres choses si vous ne pensez pas comme ça si vous ne suivez pas les transits de cette façon-là et je sais dans mon cas parce que du coup on arrive dans la si on prend cette grille d'analyse qu'on rentre dans l'année du gémeau donc pas l'année du gémeau dans l'année du chariot et donc d'une carte associée au signe du cancer ça me fait penser au fait que le cancer est dans ma maison 11 avec le système des signes entiers que j'utilise donc puisque je pense l'astrologie en termes d'astrologie traditionnelle pour le système en tout cas et du coup la maison 11 c'est la maison des réseaux élargis des groupes d'amis de la communauté et tout ça donc pour moi c'est très intéressant parce que j'ai quand même eu cette impression de peut-être un peu trop regarder dans mon miroir mon propre reflet avec cette année-là la carte des amoureuses et d'être restée trop longtemps dans l'isolement qui a été imposé à cause du Covid que je vis aussi à travers ma maladie et tout ça mais que là à un moment il est temps il faut y aller il faut arrêter de se couper j'aime beaucoup la solitude je me trouve très bien dans la solitude mais ça certainement ça va être un des mots-clés que je vais choisir si je choisis aussi des mots-clés pour l'année qui vient tout comme des cartes ça peut être ça c'est le fait de privilégier les connexions privilégier les amitiés de privilégier la légèreté dans les amitiés et il y a des amis qui m'ont fait constater à quel point j'étais très peu légère dans mes amitiés cette année et c'est la vérité et il y a plein de raisons qui le font mais surtout quand c'est des amis qu'on connait depuis 15 ans qui nous disent ça on se dit ok il y a quand même des choses qu'on veut conserver dans nos amitiés c'est important pour moi d'y revenir d'ailleurs pas juste avec des amitiés long terme peut-être aussi qu'il va y avoir de la place pour de nouvelles personnes dans ma vie en 2023 en tout cas je pense que je le souhaite beaucoup avec cette année qui vient et ça me fait penser à un autre truc que j'ai déjà oublié donc hier c'était le mariage d'une des meilleures amies et c'était bien j'avais pas trop de douleur ni rien j'ai dansé comme une fois moi je peux plus sortir en soirée ni rien parce que le soir en cas tout dodo en cas tout plein de cuillères mais là c'était l'après-midi du coup parce que le 24 c'était 24 donc il y avait pour beaucoup de gens le réveillon bref et du coup danser dans l'après-midi ça m'a permis de trop danser c'était trop chouette en plus parce que c'était le mariage de quelqu'un avec qui j'ai fait tellement de festivals de concerts de soirées sur ces 25 dernières années quoi et voilà c'était chouette et ça m'a ramené la légèreté que comme une autre amie m'a fait constater dont j'avais beaucoup manqué en amitié et dans ma vie en général en 2022 et ça m'a donné envie de plus de légèreté en 2023 alors est-ce que je vais pouvoir être de tous les concerts et aller danser ? Non parce que j'ai toujours un CED et cette maladie chronique n'est pas trop pour ça mais j'espère qu'un jour on va organiser beaucoup plus de soirées dans l'après-midi pour qu'elles soient accessibles aux personnes qui à partir de 20h n'ont plus de cuillères pour sortir de chez elles surtout pas en hiver mais bon bref j'avais un feeling aujourd'hui de ok on est en mode vidéo on verra on suit l'instinct on se laisse porter on n'est pas contrôlé on ne décide pas avant et tout ça donc voilà je ne pense pas être mécontente de ce que ça a donné mais je n'ai pas de recul parce que du coup je suis fatiguée ça fait trop longtemps que je parle comme vous avez sûrement compris sur la fin de la vidéo j'avais du mal à rassembler mes idées mais bon si vous me suivez si vous regardez c'est que ça vous convient sinon vous suivez d'autres vidéos sur le tarot et tout ça que Katou vous savez quoi j'ai vu que j'avais publié cette année 60 vidéos ce sera la 61ème du coup je pense plus ou moins parce qu'il y a les noms répertoriés pour ma newsletter et tout ça mais je me dis waouh classe une vidéo par semaine même plus tenue tout au long d'une année il y a forcément des moments où je publie deux vidéos par semaine et parfois je suis deux semaines sans publier mais sur les 52 semaines qui forment une année avoir publié une soixantaine de vidéos je suis plutôt contente en fait de ce rythme là et voilà c'est ce que j'avais envie de dire pour clôturer 2022 je ne pense pas que vous aurez droit à beaucoup d'autres vidéos quand même d'ici la fin de l'année donc je vous souhaite une très bonne fin d'année si vous êtes en vacances beaucoup de repos si vous n'avez pas autant de repos et de récupération peu possible et merci de me suivre n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt les gros bidous et à très bientôt et à très bientôt